Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne, on se retrouve pour notre suite de let's play sur Dragon Age Valgaard. Dans l'épisode précédent, on a nettoyé les catacombs de Minrati des Engences. Comme le son d'un verre en cristal. C'est des voix ça ? Et on s'est vengé d'un des démons qui nous avait poutré la tête. On lui a enfin poutré la tête en retour. Et du coup ça nous a apparemment donné l'accès pour libérer une racine dans la croisée des mondes, ce qu'on est parti pour faire. Ce serait une folie d'attaquer la croisée des chemins sans préparation. La rébellion la contrôle depuis bien trop longtemps. Ses défenses seront très bien cachées. Vous ne voulez pas donner l'assaut ? Nos forces sont aguerries et rusées. La malveillance de Fenarel est sans limite. Il ne sera pas facile de déjouer Saruri. Saruri ? Il nous aura tendu des pièges. Une croisée des chemins en ruines ne nous est aucune utilité. C'était Elgarnan et Gilanan. On était en train d'écouter une de leurs conversations passées ? La dague doit amplifier ses échos et permettre à Solas d'espionner ses rivaux. Espérons qu'elle ne fonctionne pas dans les deux sens. Ce serait mieux. Si tant, je suis en train de me dire que je crois qu'on a raté un souvenir. Il me semble qu'il y avait un souvenir quelque part par là. Et oui, ici je crois. Qu'on n'a pas fait du coup. Pardon. On va se téléporter ici. Donc du coup, a priori, à chaque corruption est associé un champion. Qui se trouve a priori dans le monde réel. Tiens. Ça a été repeuplé. Et je peux commercer avec un feu folé. Armure régalienne. Armure lourde. Bonne idée défense. Résistance au feu. Et imiter à la brûlure quand on est au niveau max. Oh c'est bien ça. Parce que ça de l'énergie éthérée, j'en ai pas mal. Ça peut me permettre d'acheter du minerai, l'humidité du matériel. Je prends. Je pense que deux ça suffira. Hop. Alors, équipement de poursuite. Armure intermédiaire, ordinaire. Mais c'est celle de la garde des ombres. Je l'ai déjà celle-là. Ça permettra de l'améliorer. Durée de précision. Bon je vais acheter et améliorer tout ça du coup. Je pense. Hop. Je pense que c'est assez les ressources que globalement j'ai quand même plutôt en masse. Hop. Voilà. Je rêve. Mais cette fois-ci j'en suis conscient. Même si ce n'est pas le cas, je saurai à cause de ce... Ah non. Je l'ai déjà lu ça. Je l'ai déjà lu au tout début celui-là. Est-ce qu'il y a d'autres marchands ? Alors. Qui me vend ? Racine cuivrée. Ah si l'étant c'est bien. C'est-à-dire que je peux acheter des ressources rares ici. Celle-là. Durée d'amorce. Efficacité d'amorce. Les coûts contre les adverses à subir. Amorce génère 1% d'ulti mais 2% de mana supplémentaire. C'est pas dégueu ça. Pour certains, on en a vraiment besoin. Je vais acheter les objets de valeur. C'est pas cher. Et ça fera de la réputation. Ça je vais en acheter parce que je n'en ai pas beaucoup. Hop. Enfin mais il y en a partout des marchands maintenant. Des marchands immatériels. Qu'est-ce qu'ils tuent dans toi ? Ouh. Boucle d'adamantine. Les coûts suprêmes sont désormais considérés comme mortels lorsqu'il reste 10% de santé. Ouais. Pas forcément ultra fan. Capacité de frappe. Celui-là. Dégâts d'attaque lourde. Je ne sais toujours pas ce que c'est que les attaques lourdes. Talisman de la mine. 20% de dégâts de capacité de zone. L'armure contre les capacités de zone. 25 de main quand vous touchez au moins 2 cibles ennemies. Ça, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que j'ai en comparaison ? Ouais non. Plutôt la durée. Comme je table quand même beaucoup sur les effets de durée. Ouais. On va plutôt rester là-dessus. Et de la ressource. Et de la ressource. Et de la ressource. Est-ce que je le passe en légendaire lui ? Est-ce qu'en même temps, claquer un coup suprême contre une cible qui a moins de 10% de santé ? J'ai revu les dégâts des coups suprêmes. Ou est-ce que c'est si ça amène la cible à 10% de santé, du coup c'est considéré comme mortel ? Bon, de toute façon, il est équipé. Autant l'améliorer. Bon, par contre, je vais arrêter de dépenser parce que j'en ai quand même pas mal. J'en ai un peu moins maintenant. Ouais. On va stopper là. De toute façon, a priori, eux, ils devraient rester en place. Bien. Donc du coup, c'est celui-là que ça doit libérer. Hop. Un accès et une balise. Aïe, mec, il y a des échelles sur la carte. Mais je ne vois pas d'échelles. Tant qu'à nettoyer, autant faire briller. Donc là, j'ai plein de cristaux qui sont tous protégés les uns les autres. Ok. Ok. On se prépare. Si on détruit ces cristaux, on interrompera leur canalisation d'énergie. Long manteau de voyage. Tiens, c'est quoi ces nouveaux effets orange, là ? Là, ça doit être le passage au légendaire, du coup. C'est bizarre qu'ils me le mettent que maintenant. Est-ce qu'il fallait atteindre le niveau 20 ? Je ne sais pas. Donc du coup, il y a un niveau supplémentaire pour tous les objets. Donc a priori, j'ai des ennemis de l'autre côté. Bon, ils sont un peu loin. Oui, merci, j'ai remarqué. Et zut, j'ai raté le... J'ai raté le TDP... Enfin, le raccourci, il va falloir que je remonte. J'avais donc un raccourci. Ah non, c'est bon, je peux le faire encore. Je peux encore le choper, c'est bon. Non, celui-là, je l'ai pété de cristal. Oula ! Chef, j'ai glissé. Je sais, je l'ai déjà faite, celle-là, mais ça marche. Du coup... Les autres cristaux. Il doit en rester un quelque part, j'imagine. A quoi joue la croisée des chemins ? Les esprits de la croisée des chemins accomplissent leurs devoirs, fait la Sanne, comme tout le monde. Merci, Solace, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça aide vraiment votre vieil ami à monter une rébellion contre les évanoués. Alors, hop, on va aller chercher le coffre. Et on va essayer de revenir avant que les mains disparaissent. Splendeur d'Arlatan, plus 4. Lili-lili-lite. Mais bon. Mais je suis pas plus avancé pour mes cristaux. J'ai détruit les 3 ? J'ai peut-être détruit les 3. Du coup, j'ai... Je peux toujours pas péter celui-là. Ah, d'accord. Ok, il faut que je pète les petits. Hop. Et du coup, celui-là. Ok. Et un gros robot. Casser sa gueule au gros robot. Aïeux. Mais moi aussi, je peux jouer ça. Casser sa gueule. 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 Alors... L'hôtel. Pour récupérer de la santé. Alors, j'en ai... Un là-bas. Trop loin. J'en ai un là-haut. Donc. Et de 2. Et de 3. Et j'en ai un tout là-haut. Ah non. C'est tout bon. Là. J'ai... Un raccourci. Apprentice Juliane. A l'attaque. Euh. Hey. Eh. Ah. Hey! Oh. Oh. c'est parti Avec une statue de loup. Où est-ce qu'il m'emmène, lui ? Il n'a pas l'air de m'emmener trop trop loin, ça a l'air d'être là-haut. D'accord, il faut que je me dépêche. Ou pas, parce que c'est peut-être même pas par là qu'il faut que j'accède. Je pense que c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Oui, oui, je sais. T'es pas content, t'as disparu. Ça, c'est un raccourci. Comment est-ce que j'y monte là-haut ? Je vais accéder à ma statue de loup, moi. Ah, c'est par là, ok. Comme dirait Napoléon. Pardon. Asad, là-bas ! Ennemis à distance ! Raté. Raté. Voilà, c'est ça que je cherchais l'évenadori. Cette statuette de loup, on en a déjà vu. Je vais la mettre en lieu sûr. Hop, niveau 22. Plus un point de compétence. Attends, c'est pas fini. Est-ce que j'en ai un point à aller chercher là-bas ? Hop. Donc, plus deux points de compétence. Eh bien, du coup, dégâts contre l'armure. Et on va retourner chercher les armes choquantes. Juste pour aller chercher les dégâts d'affection après. Équipe. Bellara, oui. Nouvelle armure. Détonation contre les créatures de l'ématériel émini. Ouais, non, je pourrais faire plutôt bonus de durée d'affaiblissement. Ok, personnages. Alors, je vais choper. Une dague améliorée. Alors, du coup, ça donne quoi, les effets supplémentaires ? 20% de défense par avantage actif. Bomb arcanique, inflige désormais des dégâts critiques. L'éco-critique, c'est terrible. Puisque désormais une affliction, en fonction du type de dégâts achés par l'orbe. Ok. Créer une bombe arcanique, décise une marque arcanique de moins. C'est bien, ça. C'est-à-dire que je crée une bombe arcanique toutes les deux frappes. Il y a moyen que ça devienne intéressant, ça, celle-là, si j'arrive à l'améliorer. Et là, plus une bombe arcanique maximum. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux bombes arcaniques par ennemi. Ça va piquer, ça. Dégâts d'armes chargées. Obtenez des dégâts renforcés quand vous brisez l'armure d'un cible ennemi. Dégâts renforcés. On va octroir désormais aussi plus 25% de dégâts contre l'armure et les barrières. Ok. Tous les dégâts contre les barrières soignent partiellement. Ok. Il commence à avoir des effets sympas. Et du coup, là, c'est quoi ? Obtenez de la santé avec un coup suprême. C'est un peu de sympas, ça aussi. Effet renversement. Briser une barrière à toutes les cibles et demi-assuyer des dégâts électriques. Précision et désormais déclenchés par toutes les capacités de feu. Ok. Cumul d'engourdissement réduit aussi la résistance de la cible au froid. Plus 70 de défense contre les adversaires subissant engourdissement. Plus 1% de dégâts de brûlure par cumul. Ça, sur un build feu, ça commence à piquer un peu. Et alors, sur mes bâtons, du coup, lui, il fait quoi ? Les attaques finales avec cette arme créent 4 projectiles dont chacun inflige un type de dégâts magiques différents. Ah ouais. Intéressant, ça. Plus 25% de dégâts blessés de feu. Les attaques chargées avec cette arme sont critiques en faisant une cible et demi-gelée. Éziminer les adversaires avec une attaque finale augmente les dégâts des armes choquantes de plus 1% jusqu'à la fin du combat. Et plus 2% de cumul d'engourdissement. Mouais. Et donc, du coup, sur les armures, après avoir utilisé une capacité coûtant du mana, obtenez des dégâts bonus équipelant à 20% du coup pendant 6 secondes. Du coup, ça coûte combien ? Alors, je vois pas trop, en fait, parce que les coups, c'est en points, mana. Comme j'ai aucune information quant à ma capacité en mana. Si peut-être stats, santé, utilitaire, défense, maximum de mana, rage. Donc, j'ai 150 de maximum de mana actuellement. Ok. Mais je sais toujours pas à quoi ça correspond. Parce que là, j'ai un armure qui me file plus 50 de mana, mais mana maximum. Mais alors, du coup, ça, ça fait comment en termes de points ? Actuellement, bah il met pas mes points, là, du coup. Bon, c'est pas très grave. Donc, ça, c'est fait. A priori, je pense pas avoir raté grand-chose dans le coin. Donc, ça, c'était un des démons majeurs qui m'a permis de libérer toute cette zone-là. Est-ce que je peux aller plus loin ? J'imagine que là, la porte, elle est toujours fermée. Oui, là, la porte, elle est toujours fermée. Bon, il y a juste un cristal au fond. Je peux toujours pas aller chercher le coffre. Cette porte-là étant ouverte, c'est de là que je viens. Est-ce que j'ai raté quelque chose par là ? Donc, j'ai fait un autre loot, une autre statue de fénarelle. J'en suis à combien, d'ailleurs, des statues de fénarelle, ici ? J'en suis à 3 sur 5. Par contre, tant que je suis ici, on va retourner ici pour aller faire le souvenir. Il me semble que j'ai raté un souvenir la dernière fois. Est-ce que je comprends toujours pas d'Avrin dans la mission Voldorma ? Ce rage-là que tu as fait. Les dents tranchantes. Les humeurs massacrantes. Oui, c'est ça. Ah, là, les ennemis. Où il est le boudeur. Ça, c'est du nettoyage efficace. Bien, revenons-en au sujet. Où il est le boudeur ? Le type qui m'a embauché. Un vieux d'un tristounet. Selon lui, ce rage-là était un sort destiné à le tuer. Ah, une rumeur, une fausse piste, les deux. Où commence la vérité, finalement ? On n'en sait rien. Hop là. Voilà, ça recommence. Perturber et conquérir. Souvenez-vous de la dernière fois. Le passé peut toujours blesser. Andara Natishan. Lhasa Guilan. A tes souhaits. Esprit, amis de l'immatériel, venez, entrez dans le cercle. Révélez votre présence. Esprit, le loup implacable retire votre aide pour une mission essentielle. Les faux dieux les évanouir. Ils ont présumé de leur force. Je dois les remettre à leur place. Leur citadelle contient une relique capable d'emprisonner même un dieu. Avec cet objet, je mettrai fin à leur tyrannie une bonne fois pour toutes. Vous êtes des esprits du Djao. Du désordre et de la perturbation. Déstabilisez les défenses de la citadelle. Aidez-nous à atteindre la relique. Pour la liberté. Perturbons, perturbons. Combien de sacrifices, c'est combien de massacres ont été faits. Comment le loup a-t-il pu en invoquer autant ? D'accord. N'oubliez pas qu'ils peuvent nous blesser. Soyez sur vos gardes. Et cette monce à faire le ménage quand même. Bon, réfléchissons. C'est bon. Les dieux nous ont affirmé que cette forteresse était imprenable. C'était les derniers. D'autres ennemis. Ils apportent la force de l'immatériel. Ce carnage. On a presque atteint leur citadelle. Et les évanouis le savent. Je pense qu'à mon avis. C'est d'un niveau un petit peu inférieur au mien. Pour que je one-shot les ennemis comme ça. Ils ont changé leur stratégie. Elgarnan peut être attirant. Mais il n'est pas si duré. D'accord. Ils marchent tranquilles. Pendant que moi, je suis obligé de faire de l'acrobatie sur des poutres au-dessus du feu. Nous rapprochons. Et Elgarnan a peur. Mettons nos meilleures troupes à l'avant-garde. Et préparons-nous à prendre d'assaut la citadelle. Il ne sera pas facile. Mais nous... Mène l'assaut. Et donne temps à Kershoa. Peu importe les forces que les dieux vous opposeront. Éliminez-les. Il y en a d'autres. Fort à tous les tirants. Il y en avait d'autres. Ah oui, d'accord. Mais ils sont niveau 1. Bizarre. Les dieux ont envoyé de l'aide. Vous n'irez pas plus loin. Oula. Ça fait mal ça. Perturbation s'est battue jusqu'à la fin. Et tout cela en vain. Nous n'avons pas pu prendre la citadelle. Attendez. Ce corps, c'est moi ? Ce n'était pas en vain, mon ami. La diversion offerte par les esprits a laissé le temps à nos émissaires de récupérer la relique. Diversion ? Aucune force n'aurait pu pénétrer la citadelle. Mais il était nécessaire que l'adversaire croit que nous imitions tous nos efforts. Un grand sacrifice. Mais qui nous a permis d'achever la guerre. Vous avez sciemment envoyé tous ces esprits à la mort ? Solas, nous sommes censés être au-dessus de ça. Ils sont morts fidèles à eux-mêmes en faisant ce qu'ils aimaient, fait la Sanne. Trouvons du réconfort dans l'idée que cette guerre ne les a pas transformés et éloignés de ce qu'ils étaient censés être. Et il dit ça avec un grand sourire. C'était une diversion, rien de plus. Dès ce moment-là, Solas se fichait bien de qu'ils sacrifiaient donc ça lui permettait d'arrêter les évanouris. Ils auraient peut-être accepté de mourir pour sa cause mais il n'aura pas de monde. C'est ça. Partie du principe que de toute façon... voyons ce que ce fragment peut nous apprendre. Il est parti du principe que tout lui était dû. Et il les a envoyé se faire massacrer sans leur demander leur avis. Je crois que j'ai raté un truc tout à l'heure. Ici, on a déjà fait. Euh... Oui, c'est gentil de me mettre un coffre juste derrière. C'est une autre déchirure de l'immatériel vicié. C'est là-bas qu'on va. Ben oui, mais je ne peux pas. C'est fermé. C'est fermé et... J'ai rien pour faire rentrer pour l'instant. Euh... Non, ce que je voulais regarder... Il me semble que j'ai raté un loot tout à l'heure. Nettoyer l'enclin sur le lit du fanal. Pas le reflet. Il y a un truc là auquel je n'ai pas accédé. Ah oui, c'est ça. C'est juste que celle-là, je n'y ai pas encore accès. Il faut que je tue un autre champion pour ça. Euh... Donc, sachant qu'un champion, j'en ai un autre niveau 25. Alors, on peut peut-être aller se le tenter, lui. Euh... Trévizo. Euh... Mais ce n'était pas ça que je voulais regarder. C'est ici. Il me semble qu'il y a un truc que j'ai raté. Il y a au moins un cristal là-haut. Et peut-être autre chose. Tout à l'heure, je suis descendu trop vite. Euh... Du coup, on va aller retourner faire un tour à Trévizo voir si on peut péter le démon. On a réussi à péter le précédent. On va essayer de péter celui-là. Pour le coup, il est un peu plus fort. Et ça devrait passer normalement. Par contre, je me demande si je ne vais pas prendre euh... quelqu'un d'autre que Neve. Il faudrait que je prenne quelqu'un qui puisse faire péter. Euh... Attends, du coup, est-ce que j'ai ou pas le moyen de faire péter les fissures, moi? Euh... Oui, ça, ça fait exploser les fissures. Donc, il faudrait que je trouve quelqu'un qui soit capable de faire des fissures et de faire exploser l'accablement. Parce que je crois que... Euh... D'Averine, il provoque... C'est ça, il peut appliquer l'accablement avec ça. Et donc, du coup, qui c'est que j'ai qui peut faire exploser l'accablement? Non, elle, elle applique fissures. Non, ça, c'est du standard. Bellara, elle, elle fait exploser les fissures. Est-ce qu'elle a accès à autre chose? Non, ça, ça applique affaiblissement. Euh... Harding, du coup... Ça, ça applique fissures. Ça, ça fait rien. Ah, ça, ça fait détonner l'accablement. Donc, il faudrait que j'ai pris une Harding avec ces deux compétences-là. Celle-là, parce qu'en plus, elle peut appliquer fissures par défaut, que du coup, moi, je pourrais faire péter avec ma compétence. Et du coup, j'ai Daverine qui peut faire exploser l'affaiblissement que je pose sur les ennemis. Et il pourrait poser accablement que je pourrais faire exploser avec Harding. Sachant que c'est plus intéressant, ça peut infliger un critique si la cible a déjà affaiblissement. Eh bien, on va tenter ça, du coup. Du coup, on retourne à Treviso. Ah, tiens, j'ai une nouvelle quête. Bah, tiens. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il était là tout à l'heure, gravement malade. Il voulait voir la responsable du marché. Le marché accueille les malades et les blessés. Si Chance est viciée ou en passe de se transformer en engeance, trouve-le, Rook. Nous restons ici au cas où il rentre. C'était sûr que ça va être le prochain Transformer, je l'avais dit. En route. On doit retrouver Chance avant qu'il n'atteigne le marché. On ira se faire le champion après. Alors. On va y aller à pied, du coup. Non, on va pas y aller à pied. Alors. En route. On doit retrouver Chance avant qu'il n'atteigne le marché. Hop. A propos de Willy le boudeur, tu sais, le type qui t'a engagé à Voldorma. Il croyait qu'un Rage-Lin avait été envoyé pour le tuer. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand t'arrêtait ? Ah, le Rook ! Pour une sentinelle. Revenons à ce qu'on disait. Bavrine, à propos de Willy le boudeur, tu sais, le type qui t'a engagé à Voldorma. Il croyait qu'un Rage-Lin avait été. Regardez ça. Qui a tué tous ces entames ? Ce serait Chance. Il avait l'intention de voir la responsable du marché. Trouvons-la. Ça sent pas bon. Toutes ces souffrances. Les dieux envoient un avertissement aux autres. Excusez-moi, est-ce qu'un corbeau nommé Chance est venu récemment ? Oui. Il a même sauvé tout le monde ici. Les Antahams avaient planifié une attaque pour voler nos réserves destinées aux blessés. Nous les avons entendus juste derrière les portes. Chance à régler leur compte assez brute avant même qu'elles posent un pied au marché. Et il vous a laissé un message. Il a fait ça tout seul. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je ne veux pas ni... Je ne veux venir nuire à ma ville ni à sa population. Le quartier submergé est déjà en proie à l'onclin. C'est un bon endroit pour patienter. Ne m'accordez aucune pitié. Quand vous me trouverez, je ne serai peut-être déjà plus moi-même. Il est responsable. Il est responsable. Il savait qu'il allait tourner. Il allait s'isoler pour éviter de blesser les autres. Tout le monde ne l'aurait pas fait. On est proche de l'endroit dont part les chances dans son message. Alors du coup, j'ai dit que j'allais changer de groupe. Que je veux Harding et Tavrine. Non, je veux Harding avec d'autres compétences. On a dit ça tu vire pour me mettre ça. On garde le soin et on a dit Tavrine. Lucanis est indisponible pour le moment. Ah, je n'avais pas fait gaffe. Peut-être que je retourne au phare. Il y a peut-être moyen qu'il ait une quête à me proposer le père Lucanis. J'espère juste que je n'ai pas foiré sa quête secondaire. Est-ce qu'il voulait me filer une quête secondaire tout à l'heure ? Avant que Trevisone dégénère. Donc là, il faut tout faire péter. il est où l'autre ? Il est où l'autre ? Attention, il en tient par derrière. Attention ! Alors, non, j'aimerais d'abord... Là, maintenant, tu lui appliques... Ah non, il faut d'abord que j'applique hackablement. Hop, du coup, elle a hackablement, donc je peux faire ça. Bon, je veux bien que tu arrives à lui appliquer fissures, ce serait sympa quand même. Toi, tu restes focus sur lui pour essayer de lui mettre fissures sur la tronche. Toi, tu vas coucher, t'arrives de me faire suer, et donc toi, normalement, je devrais te faire péter. Hey, nickel ! Maintenant, j'ai deux sources de détonation et deux sources d'amorce, ça, c'est chouette. Merci. Il est encore capable de parler, quand même. Pas mal. Chance à sauver tout le monde au marché de ton bisou. J'espère qu'il en a eu conscience. Allons raconter à Theia et Viagos ce qu'il s'est passé. Ok. Alors, hop, on se TP, de toute façon, c'est de là-bas qu'il va falloir repartir pour aller tuer le démon. Enfin, pour aller tenter de tuer le démon. Ou peut-être se refaire poutrer en essayant. L'essayant, maintenant que j'ai deux amorces et deux détonations dans mon groupe. Quelques-uns seulement. J'ai entendu dire qu'ils craignaient l'enclin dans les canons. Des opportunistes qui quittent une affectation confortable à pu. Ils devraient plutôt craindre leur satané pouché. On a trouvé chance. Il a protégé le marché de l'attaque en termes. Avant que l'enclin ne l'emporte. Merci de lui avoir offert une fin plus digne. Son nom figurera sur le mémorial que nous érigeons en hommage à toutes les victimes. Viens le voir plus tard, si tu le souhaites. Un corbeau et un gentilhomme. Niveau 23. Je continue à gagner de la réputation. Mais je n'ai plus accès aux marchands. Ça m'embête un peu. Peut-être que ça reviendra plus tard. Dégâts d'affliction augmentés. Capacité de contrôle. Capacité de projectile. C'est quoi d'ailleurs comme capacité ça ? Durée et explosion. Ah ! C'est une capacité d'explosion. Peut-être que je vois si j'en ai d'autres qui peuvent booster ça. Bon. Effectivement, on se rend compte que c'est bien une capacité de durée. Ok. Bien. Il manque encore fil du stuff. Ok. Un nouveau pendentif. Durée de précision. J'ai toujours pas de précision. Ah oui. Si j'ai ça sur les explosions. Mais le problème c'est que du coup ça affecte qu'une seule de mes deux capacités. Alors que la durée ça affecte mes deux capacités. Euh. Lui. Dégâts de saignement, dégâts de saignement, dégâts de saignement, dégâts de saignement. Je ne fais pas de dégâts de saignement. Ça ne balance pas grand chose. Euh. Dégâts d'attaque chargé non plus. Non. Pardon. Euh. Il y a une armure que je n'avais pas détectée. Hop. Bibliothèque. On va nettoyer tout ça. Hop. J'ai marqué tout comme nu. Carte. Monde. Qu'est-ce qu'il y a un monde ? Euh. Ouais. La garde du voile au complet. Ok. Là on est toujours. Ici j'ai quoi ? Porte des gloires passées. Euh. Porte du chagrin profond. Qu'est-ce qu'il me met ? Porte des gloires passées. Cette zone se doit avoir déverrouillée lors du voyage en équipe donc je n'ai toujours pas accès. Ah oui donc c'est celle-là qu'il faut que je fasse. Vaincre le champion. Cette zone se doit avoir déverrouillée plus tard. Cette zone se doit avoir déverrouillée plus tard. Euh. Il manque une statuette de loup. Et trouver trois sources de la corruption. Ça je les ai pas encore non plus. Donc on va aller se faire. Tenter de se refaire le champion. Vu comme il nous a botté les fesses la dernière fois. Mais bon. La dernière fois on était niveau 14. Je crois qu'on a réussi à le mettre tout juste midlife. Peut-être même pas. Je sais même pas si on a réussi à lui enlever son armée. Mais déjà le truc c'est que maintenant je sais comment enlever les armées. Avec l'attaque chargée. Et surtout j'ai euh. J'ai euh. J'ai 9 niveaux de plus. Donc euh. C'est marrant. J'essaie encore de ne pas me faire tomber des trucs sur les pieds. Ah merde je l'ai libéré. Alors ça c'était pas intentionnel. J'espérais au moins pouvoir finir les ZAD avant de. Je vais finir les ZAD c'est sympa quand même. Il en reste encore un. Finissez-moi ce ZAD là. Merci. Voilà. Donc lui il est plutôt dégâts de feu. Alors du coup. Elle elle est encore en cooldown. C'est toi qui va faire péter. Aïe. Aïe. À l'autre. Waouh. À l'autre. Évitez de se sortir. Ah j'ai plus assez de mana. C'est bon. On va lui faire péter sa fissure. Et. Hop ! Première barre de vie, virer. Merci, je sais. Alors, du coup, on a récupéré. Donc, il faut que j'arrive à lui mettre affaiblissement. Non, on va lui mettre accablement. Je mettrai l'affaiblissement après. Dès que j'aurai récupéré un peu de mana, hop ! Donc, du coup, là maintenant, il est affaibli et accablé. Donc, normalement, ça, ça devrait infliger un critique. Aïe ! Dodo, toi. Tu te calmes. On va récupérer une potion de soin. Ah ! Il est fissuré. Que je récupère de la mana. Je pourrais lui faire péter sa fissure. On va passer en arme de cac. Tiens. Aïe ! Aïe ! J'ai Bobo. Je fais bien de l'huile. Et toi, tu me fais péter ça. Ah ! Il est bientôt stun. Voilà. Et ultime. Et pendant ce temps-là, tu ne me fais rien, mon grand. Et moi, je me soigne. Il pente. Ah ! Il a une fissure sur la gueule. Il faut que je récupère de la mana. Ah non, non, non. T'as pas le droit de nous faire pop des Zordes. Hop ! Et on fait péter. Toi, tu me fais péter ça. Et là, il chauffe pas les charges de Necro. C'est chiant. Dodo. Hop. D'autant que je régénère de la mana. Et on fait péter. Hop. Et il peut me faire péter ça en plus. Vas-y. Un deuxième. Hop. On réinvulneradise. Hop. On réinvulneradise. Il est presque stun. On interrompt. Allez, stun. Ouais, nickel. Et bah, ça tombe bien. Il est affaibli. Et moi, dès que j'ai la mana, je peux lui faire péter la fissure. Non. Tu te calmes le jeu. Ça suffit. Allez. Un peu de mana. Hop. Et voilà. Costaud ces bestioles. C'est vrai que tu peux contrôler. C'est vrai que tu peux contrôler. Putain, je l'avais pas vu. Là, on a fait pop de partout. On se recharge en potion de soin. Bien. Sauf que c'était censé me donner accès à quelque chose normalement, ça. Ou c'était une quête ? Elle est déjà finie, la quête, là, du coup ? Ça a l'air. Ah donc, c'est tout ce qu'il avait à faire ici ? Bah non, il y a un coffre de l'autre côté. Comment j'y accède à ce coffre ? Là, il y a une porte, mais elle a l'air un peu verrouillée. Et là, ça a pas l'air ultra accessible. Non. Rien de tout ça. On recharge l'ultime. Bon ! Donc, lui, je lui ai pété sa bouche. Mais ça m'énerve, il y a un coffre là-bas. J'aimerais trouver comment y accéder. Parce que je suis pas certain qu'il y ait grand chose d'autre à faire dans le coin. Je vois rien. Je vois aucun pouvoir à activer. Cette porte-là, elle est fermée et verrouillée. On va être quelque part par là. On verra plus tard. Peut-être que quand on aura avancé un peu plus dans l'histoire, ça nous permettra. Donc, du coup, on retourne à la croisée des chemins. Attendez, je vérifie juste... 52 minutes. On a peut-être le temps de faire ça avant de mettre fin à l'épisode. Du coup, c'est où cette fois-ci ? Je crois que c'est toujours en bas. Il me semble qu'il y en avait un deuxième. Je crois que j'ai une bonne équipe là pour l'instant. Il manque encore deux membres à rajouter à mon équipe. Mais là, j'en ai deux qui se complémentent l'un l'autre sur les amorces et les détonations. On se complémente bien tous les trois. Harding pose des fissures que moi je peux faire exploser. Et je pose de l'affaiblissement que Darwin peut faire exploser. Et Darwin pose de l'accablement que Harding peut faire exploser. Donc oui, on se retrouve bien. Chacun a une amorce et une détonation. J'espère que cet endroit est sûr jusqu'au réveil de mon corps. Je ne me souviens plus exactement ce qui se passe si on meurt ici. J'aurais dû être plus attentif pendant le cours sur le voyage dans l'immatériel. Au moins, je me sens en sécurité ici. La pièce dans laquelle on m'avait envoyé lors de la confrontation était pleine d'araignées qui représentaient mes pires phobies. D'accord. Allons voir en bas, je crois qu'il y a du monde. Fais-moi péter ça. Fais-moi péter ça. L'avantage, c'est que c'est des morts vivants. Avec les morts vivants, je peux réfléchir quand même une masse de dégâts. Hop ! Couché ! Il n'arrête pas de revenir ! Il faut arrêter la personne qui les ranime ! Il faut arrêter la personne qui les ranime ! Je crois que c'est bon. C'est fini ? Ah non ! Je ne vois pas qui c'est qui les ranime mais il n'y a plus personne. Si Gitas, l'esclave dont le sang a ouvert la voie vers ce lieu, tué par les Vénatories enterrés par nous, elle rêvait de liberté, puisse-t-elle la trouver ? C'est parti ! C'est parti ! D'accord, donc faut que j'arrête d'essayer de tuer de toute façon. Excusez-moi ! C'est parti ! Ça a l'air de s'être calmer un peu. Ah non, il y en a toujours en bas. Alors il est où le feu follet ? Il n'y a pas de feu follet là. Ah bah il est là le feu follet ! Hop, viens là toi ! On essaye de calmer un peu tout ce beau monde là parce que... Allez ! Général Ratera, d'accord. Donc c'est elle qui invoque. Focusez-moi ça. Tiens, accable-la toi. Et toi ? Fais-moi péter. Voilà ! C'est ça, il devrait arrêter de revenir normalement. Eh bé ! Saleté ! Bon, du coup, est-ce que je peux avancer ? Est-ce que je vois que là où il y a une corruption avec une balise juste derrière ? Ah d'accord, si c'est bon. Il fallait juste buter tout le monde pour pouvoir avancer. Donc, il y a un boss. D'ailleurs, s'il me cite mais... Deux trucs... Deux fioles de potions de soins pour te régénérer juste avant... C'est qu'il doit y avoir un gros boss. De la corruption, un mort vivant... Je pense qu'on a trouvé... Ouh ! Niveau 32 ! Euh, à mon avis, c'était une mauvaise idée. Faudra, il a l'air prendre cher, pour l'instant. Évidemment, il a l'air des ZAD. Niveau 32 ! Euh, pourquoi est-ce que j'arrive pas à le toucher, lui ? Attention, ça va chauffer ! Il est trop cher, celui-ci. Oh oui ! Aïeux ! Aïeux ! Je suis là ! Et toi, du coup, tu me le fais péter. Ah ! 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 Putain ! Ah 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 ! Si t'as un peu de regen je serai pas compte. Bon ça va, je le trouve moins compliqué que les champions pour l'instant. Dodo. Allez, on fait péter. Vite, 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 avant qu'il reste tout péter. Voilà, on focus les ZAD là. Bon, il arrête son rayon là. Bon, vous me tombez celui-là là ? C'est une histoire inachevée. Je veux bien que tu lui en mettes une fissure. Allez, bah voilà. Encore une victoire de canard. C'est fini. La déchirure de l'immatériel et ce revenant ont disparu. Il ne reste plus que son essence. L'essence du revenant semble plus sombre, plus puissante. Il doit protéger quelque chose d'important. On devrait chercher une porte sur laquelle on pourrait l'utiliser. Alors, amulette unique. 20% de dégâts avec une santé faible. Santé faible se déclenche 10% plus tôt. Votre santé ne peut pas dépasser 70%. Non, en plus ça va défoncer mes effets sur la durée. Placer l'essence corrompue sur la porte. Ah bah tiens, d'ailleurs. C'est bon. C'était ici. Sur quelle porte ? C'est sur la porte avec les trois essences, j'imagine. Ouais, ça a l'air d'être simple. Porte trois fois scellée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a trois failles. Gloire passée, mais je ne l'ai pas déjà faite celle-là. Ah, il y a une gloire passée que je n'ai pas... que je n'ai pas faite. Eh bien, on va aller la faire. Ça se fait que je l'ai ratée. Ah, et j'ai une nouvelle caddie. Alors, on va aller se placer là. Bon, c'est temps, du coup, j'étais niveau combien là ? Niveau 23 contrairement sur niveau 32. Ça s'est passé plutôt bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, en build funeste, je commence à avoir pas mal de régénération. Hop. Une sur les trois. À mon avis, l'essence qu'on a prise sur le revenant nous permettrait de passer. Donc, c'est une clé. Ce qui veut dire que les dieux ne veulent pas de nous là-dedans. Encore les voix. Vous voyez à présent, habitantes, les dieux veulent à tout prix récupérer ce lieu. Leurs spires prennent ce que le lois laissait derrière lui, transforment ses regrets en armes et corrompent tout ce qu'ils touchent. Si les évanouris s'emparent de la croisée des chemins, les ténèbres viendront. Expliquez-moi plus précisément. Il se passera quoi si les dieux s'emparent de la croisée des chemins ? Les matériels empruntent ces anciens passages. Les esprits et les démons. Les rêves et la magie. Maintenant, imaginez que tout cela soit vicié. C'est pas comme si j'avais besoin de motivation supplémentaire pour les arrêter. Rien n'est pire que des hôtes indésirables. On va les expulser. Faites-nous confiance. Vous n'êtes pas comme le loup ? Non. Un revenant est vaincu. Il en reste d'autres. Continuez le combat habitante. Que l'enclin dépérisse. Ok. Avoir dormi des millénaires pour voir nos sanctuaires profanés. Même Arlatan est piétiné par les rebuts et les mortels. Il faut sécuriser les Eluvian. C'est entendu. Les Antahams n'aiment pas l'immatériel. Mais ils feront leur devoir. S'ils échouent. Réservez-moi les spécimens les moins abîmés pour que je les améliore. Les Antahams morts. Les Antahams morts, on est sur le coup. On s'étend c'est meilleur parce que je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un Antaham. Une Antaham je sais. Mais un Antaham je ne sais pas. Bon. On va se taper par là parce que... Il me semble... Ah non c'est qu'il est coincé derrière un... Il est coincé derrière une essence que je n'ai pas. Euh... Bien. Oui du coup c'est une essence qui va m'amener à un deuxième boss. Et sans doute à la dernière statuette du loup. Ok. Et là ça doit être la troisième essence qui est pareil. Donc à chaque fois je pense qu'il faut que j'aille débloquer ça avec un champion dans le monde réel. Qui va me permettre d'aller affronter un gros champion ici. Euh... Je ne sais pas du coup. Est-ce que ces éluvianes... Tous les éluvianes qui ne sont pas marquées. Est-ce qu'ils s'activeront plus tard ou pas ? Je ne sais pas du tout. Tiens et là il ne m'a pas marqué l'éluvian que j'ai emprunté pour aller voir les gardes de l'ombre. Euh... Bien. Je vais juste sélectionner la quête pour avancer. Hop. On s'y remettra au prochain épisode. Je me téléporterai. Il faut que j'aille parler à Solace. Je vous fais des bisous Youtube. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1